... Bien, ceci sera notre dernière conférence de la journée. Un peu une transition, au fond, entre les conférences d'aujourd'hui et les conférences qui vont venir demain, qui vont peut-être traiter plus largement sous une forme ou sous une autre de la biodiversité. Donc, il était évident que dans le domaine de la biodiversité, une personnalité s'imposait pour introduire ce sujet, en particulier dans le contexte urbain. C'est Philippe Clergeau. Philippe Clergeau est professeur maintenant honoraire au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il est toujours un grand spécialiste de l'écologie, et en particulier dans le domaine de la biodiversité, et plus précisément encore de la biodiversité urbaine. Je pense que je ne vais pas aller plus loin, car il va vous présenter tout ça de façon remarquable. Mais, encore une fois, je trouve que cette conférence va permettre vraiment de bien caler les questions principales, en tout cas pour le monde macroscopique et végétal. Demain, on entendra des choses sur la biodiversité microbienne, le monde microscopique, mais avec, au fond, des préoccupations qui sont en gros les mêmes. Donc, ce que sera une reconstitution de la biodiversité dans le milieu urbain, en relation avec le réchauffement climatique, avec les changements climatiques en général, c'est une question que tout le monde se pose, mais ne matérialise pas toujours ce que ça représente exactement. Donc, Philippe, merci infiniment. — Merci. Alors, avant de commencer, deux remarques d'avant-propos. La première, c'est pour bien appuyer sur cette question des partenariats privés dans notre recherche publique. C'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose à chaque fois. Et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par Magali ou par Philippe, mais moi, j'ai monté une équipe d'écologie urbaine au muséum d'histoire naturelle, surtout grâce à Engie, qui a financé un poste, qui a financé des post-docs et qui a financé complètement le fonctionnement d'un master urbanisme et biodiversité où on accueille des jeunes architectes, des jeunes urbanistes, des jeunes paysagistes pour qu'ils aient au moins un peu de connaissances de l'écologie. Donc voilà, c'est pour montrer qu'on est précautionneux, mais que la plupart du temps, ce n'est plus la danseuse dont on parlait dans les années 90. C'est vraiment aussi, pour eux, bien sûr, l'histoire de se faire connaître sur des sujets comme ça, mais aussi pour nous, c'est des voies d'ouverture que ne nous permettent certainement pas, la plupart du temps, nos financements publics. C'était la première remarque. La deuxième remarque, c'était un petit peu, je voulais répondre un peu à Patrick Boucheron ce matin, je n'avais pas prévu ce que je fais d'habitude, mais d'habitude, je fais des conférences beaucoup plus longues que 25 minutes. Je fais toute l'histoire un peu de l'écologie urbaine et pour arriver un petit peu à ce que je vais vous proposer un peu trop rapidement avec une entrée très écologie-biologie, c'est évidemment. Ce n'est pas du tout un effet de mode, cela a été dans les années 70. Et là, il y a un rebond de l'histoire, alors je ne suis pas historien, mais bon, il y a un rebond de l'histoire de l'écologie urbaine énorme, qui fait qu'il y a une forme d'appropriation par les collectivités en disant, il faut, alors il y a l'hygiéniste, je vais en parler un tout petit peu, mais qui font que les collectivités ont dit, on va à Verdi, on va mettre de la végétalisation partout. Et ça s'est traduit par un débat des années 1980 à peu près, auquel j'ai plus ou moins participé, avec d'un côté des architectes qui ont complètement pris le sujet et qu'on fait, vous avez vu les modèles, je pense que le summum c'est Caillebaud avec ces villes complètement vertes qui écologiquement ne se tiennent pas du tout, mais voilà, c'est très très vert, bref. Et puis de l'autre côté, un groupe d'architectes qui ont d'ailleurs écrit des choses assez violentes, souvent des philosophes architectes, assez violentes pour montrer qu'une approche de trop de végétalisation dans la ville, un rapprochement de la nature avec la culture urbaine était problématique pour la conception urbaine. Donc remettait en question complètement l'idée de l'architecture et de la conception en disant maintenant si c'est la nature qui fait sa loi, ça ne va plus. Donc on est passé, voilà, je donne deux extrêmes, et qui resitue un petit peu le débat de la fin des années, ouais, 1990, et qui s'est complètement assagi, je dirais, dans les années, enfin le début du XXIe siècle, la première décennie, et qui a surtout changé, alors je vous le dis en grand public aussi, qui a changé aussi la façon dont moi je parle de cette problématique. Mes premières conférences, donc dans les années 1990-2000, je présentais les petits oiseaux, je présentais les plantes, et j'expliquais que c'était, voilà, des systèmes, et que c'était magnifique, et qu'il fallait aller vers ça. Puis après, je disais que ça pouvait servir à... Aujourd'hui, mon propos, il est complètement différent. Aujourd'hui, mon propos, si ça marche, aujourd'hui, mon propos, il est comment différent, et surtout vis-à-vis des décideurs et des collectivités, je rentre beaucoup plus par les services écosystémiques. C'est-à-dire, la nature, elle nous sert et sert à quelque chose. Alors, je contextualise tout de suite, c'est évidemment très volontariste, vous doutez bien que moi, biologiste, écologue, je suis beaucoup plus proche de certains discours qu'on a eus cet après-midi ou ce matin, de relations à la nature, de la place du vivant, etc. Mais l'écoute et la compréhension de l'évolution et des dynamiques de l'urbanisme, puisque c'est ça que je fais aujourd'hui, elle est beaucoup plus compréhensible si on parle des différents points qui sont indispensables à rendre la ville vivable. Alors, je reprends un schéma qui est très connu, qu'on diffuse depuis à peu près l'année 2005, qu'il est sorti, donc dans les gros rapports du Millennium Ecosystem Assessment, où pour la première fois, c'était un peu comme le GIEC, on a réuni énormément de monde et puis il y a 400 chercheurs qui ont travaillé, à quoi ça sert la nature ? Vous êtes sûr que ça sert à quelque chose ? Et donc, du coup, ils ont sorti notamment ce diagramme résumé et ils ont osé mettre des flèches, ce qui est quand même des premières fois, à mon avis, où on a été si précis, en disant, les services écosystémiques, alors c'est un terme un peu compliqué, on parle beaucoup des services écologiques, les services que rend la nature à la ville. Bon, c'était très critiqué par les sociologues, mais ça, bon, moi je garde un peu cette idée de nature qui sert à l'homme. Des services d'approvisionnement, de régulation, des services culturels, je vais en aborder quelques-uns, on ne va pas développer ça ici. Et à chaque fois, ils seront mis en connexion avec des éléments de notre bien-être, la sécurité, la santé, etc. Et une des phrases du résumé, donc maintenant ça doit faire 20 ans que je répète la même chose, c'est que le bien-être de nos sociétés est directement dépendant du fonctionnement naturel. On ne peut pas écarter complètement ces fonctionnements biologiques, écologiques, géographiques, les notions de flux, tout ça, ça rentre dans un contexte dans lequel l'homme est obligatoirement impliqué et pas simplement dominateur. Alors bon, je crois que Magali a suffisamment enfoncé le clou. Je ne reprends pas un peu ces idées qui sont fortes. Et même si ça semble assez technico- ou biotechnique, comme on aime souvent le dire, c'est quand même assez efficace pour faire comprendre aussi qu'on peut faire bouger les choses. Et puis je donnerai quelques exemples peut-être à la fin un peu rapidement. Alors, nature ou biodiversité, parce qu'on parle plus de nature urbaine. Alors pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. La nature, des nuages, une montagne, des animaux, ça c'est de la nature. Moi, je parle de biodiversité. C'est mon métier de travailler sur une diversité des organismes vivants. Alors, on considère différentes échelles, les écosystèmes, les espèces. On va jusqu'aux gènes. Le plus simple, c'est de parler des espèces qu'on voit. Demain, effectivement, il y aura une intervention sur les espèces microbiennes et les espèces du sol, je suppose. Mais c'est surtout le fonctionnement. Si je l'ai mis en gras, c'est pour qu'on sorte un petit peu de cette vision. Alors, vous savez, la plupart des termes, ils sont tellement repris qu'ils deviennent un peu galvaudés. Ce n'est pas de la diversité. Avoir plein d'espèces, c'est de la richesse spécifique. C'est le terme scientifique. Quand on parle de biodiversité, nous, écologues notamment, mais pas que, on parle de biodiversité fonctionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est les relations entre toutes ces espèces. Alors, si j'explique ça un peu trop rapidement, c'est parce que ça va être le fondement de plein de réflexions qui, petit à petit, sont mises en place et notamment sur un petit peu ces notions de relation au service écologique, au service écosystémique. j'ai osé mettre stabilité, qui n'est certainement pas le propre du vivant, ça, tout le monde le sait. Mais pour que ces services écologiques y fonctionnent, il faut qu'on sorte des modèles dans lesquels on est rentré, qui sont des modèles de simplicité extrême, parce que ça nous va tout à fait, parce que c'est économiquement intéressant et viable, pour aller vers une complexité, donc, à la fois d'espèces et à la fois des relations entre ces espèces. Alors, j'ai mis une chaîne alimentaire pour expliquer un petit peu ce que c'est que cette complexité et ces relations entre les espèces. Il y en a plein d'autres, on va en aborder d'autres. En bas, j'ai mis, et puis la photo, j'ai mis une allée de platanes. En ville, on ne plante que des platanes ou un peu de marronniers, mais enfin bon, c'est essentiellement, c'est 80% des platanes qui sont les arbres en ville françaises. Il faut savoir ça quand même. Aujourd'hui, on a deux maladies qui touchent les platanes et on s'attend, évidemment, à ce que la plupart des platanes meurent à cause de ces maladies qu'on a un peu de mal à gérer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont disparaître, comme a disparu l'orme des villes du sud de la France en 1960, 67, je ne sais plus, parce qu'on fait de la monoculture. Et le problème qu'on a en ville, c'est d'avoir une réponse de simplicité. Alors là, je parle un peu de diversité, mais de simplicité, parce qu'on n'a qu'une seule espèce, donc on a une fragilité. Donc, l'idée de biodiversité, de fonctionnement d'écologie, d'écosystème, de relation entre toutes ces espèces, c'est de se rapprocher au maximum des processus naturels, dont, alors, les chaînes alimentaires, c'est quelque chose, évidemment, mais on va parler de dispersion tout à l'heure, parce qu'un des points aussi, alors, pour approcher plus facilement, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est la notion d'échelle. Les mécanismes à une échelle très locale, sur le bâtiment, sur la parcelle, ce n'est pas les mêmes mécanismes que ceux qui sont au quartier ou ceux qui sont au niveau de la ville. Et ça, c'est valable dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, ce n'est pas les petites parties qui font un tout. On a d'autres mécanismes qui interviennent. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement quelques éléments à l'échelle locale et puis à l'échelle globale, sachant qu'à l'échelle locale, voilà, on a pas mal d'éléments qui sont déjà bien développés. Alors, donc, j'ose, dans la même veine que ce que je vous ai dit un peu en introduction, j'ose la phrase « on va développer la nature en ville » peut-être pour elle-même. Alors, il faut savoir quand même que la ville n'est certainement pas la solution et l'avenir de la biodiversité. Il faut sortir ça des propos de journalistes qui disent « ah ben si, il y a beaucoup plus d'espèces dans tel parc urbain que dans la Beauce ». C'est pas difficile, ça c'est sûr. Mais c'est pas du tout viable dans le temps et surtout avec des diversités un peu complexes. Donc, on peut y développer la nature pour elle-même, bien évidemment, mais ça rejoint dans ce que je vous disais tout de suite, surtout pour le citonard. Et donc, du coup, là, j'ai listé trop rapidement, il faudra avoir du temps pour développer un peu mieux ça, les services que rendent cette nature, cette biodiversité en ville, cette végétalisation de la ville. Il y a les espaces de récréation, de loisirs et d'éducation. C'est un cadre de vie avec le bien-être, la création de liens sociaux, la santé. Alors, tout ce que j'ai écrit là, derrière, j'ai pas mis, il y a plein de travaux scientifiques. Les Scandinaves ont énormément travaillé sur la santé, les Américains sur la création des liens sociaux. On a pas mal de choses en France aussi là-dessus. Le bien-être, il y a des travaux en cours en ce moment, en psychologie, sur l'importance de la végétation. Je ne développe pas, mais derrière ces propos, voilà, il y a des travaux scientifiques. Et puis surtout, et c'est là que c'est le plus fort, parce que c'est le plus visible, c'est le plus attendu, ça régule des problèmes environnementaux. C'est un des grands services de la nature, qui est de réguler un petit peu tous les fonctionnements un peu naturels. Alors, en ville, j'ai mis juste l'infiltration des eaux de pluie, la fixation du particulaire atmosphérique, les particules qui se collent sur les feuilles, le stockage de CO2 et surtout le rôle dans la microclimatologie. Alors ça, ça fait 20 ans qu'on le dit, qu'on l'explique. Alors aujourd'hui, ça a pris une ampleur énorme et la végétalisation des villes aujourd'hui est promue partout. Alors, j'aurais pu mettre aussi des schémas et vous expliquer que c'est une concurrence en ce moment pour les villes qui veulent planter des arbres. Aujourd'hui, le maximum, ça doit être à peu près... Alors avant, c'était 300 000 à Bordeaux et là, Macron a dit un milliard. Donc voilà, on est sur une surenchère de plantations d'arbres. Alors après, on pourra parler... Est-ce que c'est vraiment intéressant de parler d'un sujet, d'un arbre, d'un tronc, alors qu'il faudrait parler de surface ? C'est un sujet un peu technique qu'on pourrait aborder si vous voulez. Et puis, cette végétalisation qui sous-tend tout ça, ça favorise évidemment une biodiversité, l'installation d'espèces diverses. Alors, la question qui est derrière ça à cette échelle locale, on est à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la parcelle, pose aussi cette notion du terme durabilité. Alors je ne vais pas redéfinir, je ne vais pas reprendre un peu les discussions un petit peu de fond sur ça. Mais j'aurais pu prendre Paris, mais j'ai pris Taipé, où est-ce qu'il n'y a pas un arbre ? Voilà, on a des kilomètres carrés, que deux bâtiments, que deux bâtiments. Est-ce que la ville, alors c'est des discussions que j'ai avec mes collègues aussi bien urbanistes que sociologues, est-ce que la ville ne peut être qu'un établissement humain qui fait fi de tout et qui vire tout le reste ? Voilà, est-ce que ça ne peut être que de la mobilité et du logement ? Alors, il faut rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Avec le Covid, on a vu qu'on a été quand même, la plupart des Parisiens, on est partis à la campagne parce qu'on ne peut pas vivre sans ça. Il faut tout à fait être honnête. Alors, concrètement, à cette échelle locale, il y a une meilleure gestion, notamment de ce qu'on appelle les espaces verts, qui n'est pas un très, très beau terme. Et concrètement, en intramuros, je ne parle pas des habitats qui sont détruits par les talons humains, mais en intramuros, on a de plus en plus de biodiversité animale et végétale. Et ça, nous, on l'a bien étudié, par exemple, dans les grands parcs parisiens, dans les parcs de villes moyennes et autres, où on a, avec notamment la suppression des pesticides ou autres, on a eu vraiment de l'installation et de recréation de chaînes alimentaires. Et puis, alors, gestion, je n'en parle pas beaucoup, mais la gestion est un des problèmes numéro un de toutes ces installations. À quelque échelle que ce soit, tous les travaux qu'on a posés, diffusés ou autres, montrent que ce n'est pas souvent à la création d'habitats, de corridors ou autres, qui est intéressante et qui pose problème, c'est la façon dont ils sont gérés. L'acceptation n'est pas liée directement à ce qui est créé, mais à sa gestion. Alors, il y a moins d'intrants, il y a le choix des espèces qui interviennent. Concrètement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de choses qui sont faites sur la restauration des habitats. C'est un terme qui est maintenant utilisé par les directions d'espaces verts ou autres. Et là, j'ai mis une noue que je ne sais plus où c'est. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait plus un fossé ou un trottoir, on fait un vrai fossé enherbé avec des plantations qui servent évidemment à la gestion de l'eau, mais en même temps qui va permettre à des espèces de s'installer en plus de tout ce que je vous ai dit au point de vue ambiance sociale, etc. C'est pareil, je ne vais pas parler du tout de l'agriculture qui est quand même un de mes points aussi en ce moment de travail, l'agriculture urbaine, mais qui participe aussi complètement, bien évidemment, à ces éléments-là. Alors, comme on est dans un temple de recherche, le transfert de recherche, j'ai repris un peu des questions de recherche et notamment celles sur lesquelles nous, on a travaillé. Alors, je vais citer, je n'ai pas du tout le temps de développer ça. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont faites par des équipes collègues, notamment les sols qui pendant très très longtemps ont complètement été bannis de l'approche urbanistique et architecturale. Ça a été écrit, c'est un support sur lequel on construit ou on creuse, etc. Et donc, les sols étaient complètement déstructurés ou autres. Et on a, alors il y a plein de gens, aujourd'hui, maintenant, on garde un peu plus les sols superficiels, on essaie de recréer plus ou moins des horizons. Mais on s'est aperçu qu'avec des bons couvre-sol, avec une cohérence un peu de végétalisation, on avait moins d'arrosage, on avait moins d'espèces envahissantes, etc. Ça, c'est des choses aussi qui ont été abordées. Un gros débat sur l'arbre pour la ville de demain, nous, on a fait déjà deux sessions là-dessus à l'Académie d'agriculture, qui est une vraie problématique avec le réchauffement. On suppose qu'il fait déjà plus chaud en ville, ça vous le savez qu'il y a au moins 8 à 10 degrés, notamment en été, de différence, et on a plein d'arbres qui vont avoir du mal à supporter ça, surtout qu'on a des problèmes d'eau, comme ça a été déjà soulevé ce matin aussi ou ce après-midi, et qu'un arbre a besoin de beaucoup d'eau pour évapotranspirer et donc pour rafraîchir, évidemment, son propre environnement. Donc là, on a des grosses discussions, à plantécité aussi, sur le choix des arbres et sur les stratégies. Il n'y a pas que le choix des espèces. Donc là, je ne rentre pas sur les problèmes de génétique, les problèmes de migration assistée, etc. Il y a tout un ensemble de techniques et de questionnements qui sont derrière cette question-là. Et puis, on a été plus loin, on a poussé le bouchon un peu plus loin, c'est l'objet d'une thèse qui s'est soutenue l'année dernière, c'est ces communautés végétales. Jusqu'à maintenant, elles ont été essentiellement bâties, entre guillemets, avec des espèces horticoles, exotiques, qui viennent plus ou moins de loin, etc. Mais est-ce que ça fait sens ? Est-ce qu'il y a des relations écologiques entre ces espèces ? Alors, au lieu de se poser cette question, on s'est dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qu'on appelle des espèces locales, autochtones, régionales, naturelles, spontanées, comme vous voulez. Et si on en a plus dans la ville, comment ça va se passer ? Et donc, du coup, on a fait des expérimentations, là, vous les voyez, elles sont en bac, il y a la petite photo. Donc, on a quelqu'un en tête qui a travaillé là-dessus et qui est encore en train de faire quelques analyses. Des bacs où on n'a que des espèces horticoles, des espèces que spontanées, locales, et puis des bacs où on a les deux. Et de façon surprenante, là où ça marche le mieux, c'est quand on a un mixte des deux, parce que les horticoles attirent énormément les pollinisateurs, et inversement, les locales se diffusent beaucoup plus, arrivent avec des mycorhéens. Il y a tout un ensemble qu'il faut qu'on développe. Et donc, du coup, il y a plein de questionnements qui sont derrière ça. Et notre équipe travaille aussi, a beaucoup travaillé sur les bâtiments végétalisés, parce qu'il y a une demande énorme des collectivités. Je ne vais pas reprendre aussi, on a fait des recherches sur des matériaux, sur des techniques de façade végétalisée. Hier, il y avait ma dernière thèse qui se présentait à Paris sur les nouvelles formes de végétalisation. En bas, avec ces murs de briques et de pierres, c'est des expérimentations qu'on a menées au muséum pour voir si on arrive à regarder de la pleine terre au milieu, enfin pleine terre, de la terre au milieu d'un parement de matériaux recyclés et puis d'un fond en béton puisque c'était plutôt technique et pour voir comment les espèces résistaient, s'installaient, se modifiaient, résistaient à l'eau ou pas. Et puis, un très bel exemple d'initiative aussi, c'est une agence d'architecture parisienne à Chartier d'Alix qui a fait un groupe scolaire à Boulogne-Biancourt et où les façades, comme vous le voyez, c'est des jeux de béton. On ne va pas en reparler du béton, évidemment, c'est un problème, mais bon, c'était leur premier essai avec des trous que vous voyez, des fissures pour voir si les espèces s'installaient. Et ça s'installe très bien. Il y a un suivi écologique et il y a plein l'espèce végétale. Il y a des insectes et on a des oiseaux qui s'installent dans les trous. Donc, du coup, c'est une nouvelle architecture un petit peu intéressante. Et puis là, la toiture végétalisée, elle est imposante. Il y a un mètre de béton pour soutenir plus d'un mètre cinquante de terre, ce qui leur a permis de mettre des très grands arbres. Évidemment, alors ça, il y a énormément de voisinages qui réagissent dès que ça devient un peu jaune parce que tout est jaune, ça y est, ils n'arrosent pas, qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut expliquer que c'est normal. Voilà. Ça fait partie de la vie des graminées, etc. Très vite, on a une autre question de recherche. Et sur Paris, on a trois ou quatre toitures qui sont des toitures de pleine terre. On appelle ça des wild roofs. Je ne vous donne pas le résultat parce que c'est très long. On travaille avec Topager qui est une entreprise aussi suite à la thèse de Frédéric Madre. Et on regarde, on est parti d'une hypothèse en se disant si les espèces, elles arrivent toutes seules, peut-être qu'elles seront plus à même de se développer et de se maintenir que si c'est nous qui les plantons. Et donc, ça marche pas mal du tout, sauf qu'on a des étés maintenant qui sont... Alors, parce qu'on n'arrosait pas au début. On a des étés tellement secs que nos beaux champs de coquelicots spontanés et hauts ont été super émerveillés. Tout a disparu, évidemment, avec deux mois de sécheresse, ça ne tient pas à la rampe. Donc là, c'était l'échelle locale. C'était la parcelle, voire le bâtiment. Et il y a une autre échelle qui est une échelle plus complexe qui, elle, c'est l'organisation... Alors moi, j'appelle ça l'organisation du paysage. C'est comment le bâti et le non-bâti s'organisent. Et ça touche directement, évidemment, à la dispersion des individus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'avoir des qualités d'habitat exceptionnelles, mais on n'a pas d'espèces, notamment qui ont des mobilités un peu compliquées, donc sous-entendu ce qu'ils ne veulent pas, pour y arriver. Et ça, on l'a démontré très bien. Ça a été mes premiers travaux dans les années 2000 sur la ville de Rennes, Angers, Nantes, dans lesquelles j'avais travaillé. On a travaillé beaucoup sur les connexions ou les non-connexions des espaces verts avec des zones sources. Et donc, du coup, on avait abordé un peu cette dispersion des individus. Alors, ça touche à la notion de trame verte. Alors, je ne parlerai pas des trames bleues. La notion de trame, c'est un terme politique. C'est suite au Grenelle de l'environnement que les politiques, parce qu'au début, nous, on voulait parler de réseau, mais ils ont tellement crié au scandale du réseau de nature à 2000 qu'on s'est rabattu sur... C'était un sénateur qui est une sénatrice, d'ailleurs, qui a donné le terme de trame. Ça sera la trame verte et la trame bleue. Donc, c'est le terme qui est resté suite au Grenelle de l'environnement. Et c'est basé sur nos travaux, des travaux qui ont été développés un peu en Australie, beaucoup aux Etats-Unis, et puis en France, les équipes... Moi, j'étais à Rennes à l'époque. Ça marche, je trouve super. On a des... Alors, c'était traduit directement de l'américain, Patch, Matrix et Corridor. Donc, on a des zones, des noyaux de biodiversité. C'est ça qui est le terme qui est retenu dans le Grenelle de l'environnement, où vivent les espèces. Donc, il y en a plusieurs dans le paysage. Et puis, on a des corridors qui relient ces habitats. Donc là, ça peut être figuré. On a une forêt. Et puis, mon écureuil ou mon compagnol roussâtre ou ma grenouille, machin, elle va circuler long de corridors, là, en l'occurrence, des haies dans un bocage, pour rejoindre un autre petit bosquet ou pour traverser toute une région, etc. Donc ça, ça a été très bien démontré en zone rurale, plus ou moins complexe. en ville, le même schéma a tout de suite été posé. Et suite au Grenelle de l'environnement, suite au Grenelle de l'environnement, il y a plein de municipalités qui ont dit mais on va nous imposer ça en ville, il faut qu'on réfléchisse. Et donc, du coup, on a eu des demandes. Ce n'est pas nous qui avons fait émerger le sujet. C'est beaucoup les collectivités qui ont fait émerger le sujet. Mais on peut faire du corridor en ville, on peut faire de la trame verte en ville. Et donc, du coup, je n'ai pas le temps non plus d'expliciter tout ça, mais on a un problème majeur qui est que on a la matrice. Elle n'est pas franchissable par la majorité des espèces. Là, mon écureuil, il est capable de traverser une prairie ou un champ de blé ou autre chose, pourquoi pas. Certainement pas une barre d'immeubles. Donc, du coup, on a déjà des effets de matrice qui sont du 0 ou du 1 et qui ne correspondent pas du tout à tout ce que nous, on avait travaillé sur ce qu'on appelait les perméabilités de paysages. Et ça, ça tombe complètement. On est obligé de reposer les questions un peu différemment. En revanche, les tâches, ce que je vous ai montré, ces tâches-là, il y a plein de parcs qui, aujourd'hui, sont super bien gérés et qui peuvent jouer le rôle d'habitat. Alors, pas pour toutes les espèces. On n'a pas du tout envie de voir des sangliers en place d'entrevilles. Ce n'est pas l'objet. Mais quand même, de se rapprocher un peu de ces fonctionnements écologiques. Alors, il y a plein d'autres sujets derrière, la gestion, l'usage, développé. Donc, on a travaillé... J'ai animé deux gros projets d'AINR. C'est les agences nationales de la recherche qui nous aident à financer des très gros projets. Donc là, on était soixantaine de chercheurs avec une quinzaine ou une vingtaine de laboratoires. Et on a travaillé beaucoup sur ces notions de liaison verte et d'organisation des continuités dans la ville. C'était dans les années 2014-2015. parce qu'elles existent, ces continuités. Elles ne sont pas toujours faites comme il faut, mais elles existent. Alors, je l'ai pris Salzbourg parce que c'est une des premières photos de continuité que j'avais vues quand j'y avais été. Là, sur le côté qu'on m'endroit, il y a une rivière. Et tout le quartier neuf a été construit en suivant la rivière et non pas en rectifiant la rivière, ce qu'on fait en France. En France, on rectifie la rivière parce qu'il faut que les voies soient droites pour plein de raisons économiques et de flux. là, la rue et le bâtiment suivent complètement la rivière. Ça, c'est la coulée verte que vous connaissez à Paris. Et ça, j'ai mis ça parce que plein de villes qui se posent des questions, par exemple à Nantes, mais pas que, sur cette eau qui rentre dans la ville qui est porteur aussi de plein d'espèces végétales comme animales. Et là, la plupart du temps, tout a été bétonné. On a des pérées comme à Paris et tout ça. Alors là, c'est des discussions qu'on a eues beaucoup à Paris pour transformer les berges de la Seine. Mais bon, on a les voies navigables de France qui sont excessivement hermétiques à toute modification de leurs pérées qui doivent rester propres et surtout... Bon, bref, je ne développe pas, mais c'est des sujets qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on pensait au début. Et puis, dans cette ANR, trame verte urbaine, on a aussi essayé d'affiner un petit peu ces notions de continuité parce que ce qu'on a démontré aussi beaucoup en zone agricole et autres, c'est que ces noyaux, donc ça, c'est les tâches avec le corridor entre les deux, on a aussi des formes de corridors discontinus qui sont... On appelle ça des pas japonais en référence un peu à la génétique, aux paysagistes, voilà, qui utilisent ce terme-là. Et on avait très bien démontré qu'on a plein d'oiseaux, notamment, et d'insectes même qui passent très bien là-dessus ou des micro-mammifères, alors qu'ils ne passent pas du tout quand la matrice ne leur permet pas de s'arrêter à un moment donné. Et donc, du coup, on a transposé ça et on a regardé ce qui se passait au niveau notamment des vieux lotissements et notamment, alors je ne développe pas, donc là, il y a eu deux thèses aussi qui ont été menées là-dessus, donc ça a été approfondi, notamment en région parisienne, on a montré qu'on avait des corridors continus puis discontinus qui fonctionnaient très très bien et que les jardins de lotissements, à partir du moment, ils avaient un certain âge, qu'il y avait un travail sur les haies et sur la pelouse, donc la gestion, et bien on arrivait à retrouver des musaraignes et voilà, très loin de la source parce que les jardins avaient fait un peu cette notion de corridor. Alors, on est tout le temps sur cette relation science, connaissance scientifique et puis côté un peu opérationnel qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin. On s'est posé aussi des questions sur la ville très dense. Je parle beaucoup des jardins parce que c'est évidemment un support d'habitat qui existe et qui peut être amélioré. Mais est-ce que les pieds d'arbres peuvent être des corridors ? Donc là, il y a eu plusieurs thèses et puis ma collègue Nathalie Machon à Paris, à un muséum, continue à travailler sur tout le quartier de Bercy et elle étudie toutes les petites plantes qui se succèdent dans les rues pour voir si elles arrivent comme ça tous du parc de Bercy, notamment, ou si elles colonisent comme je vous ai dit tout à l'heure, pied d'arbre après pied d'arbre. Donc voilà, le corridor discontinu. En fin de compte, il y a les deux groupes d'espèces qui colonisent les rues. Et puis je me suis posé aussi des questions. Alors moi, je travaille plutôt sur les planifications en général et je me suis aussi posé des questions sur ces corridors qu'on a toujours étudiés en deux dimensions. Mais si on avait des bâtiments très bien végétalisés, est-ce qu'on pourrait avoir une troisième dimension, c'est-à-dire un ensemble d'espèces qui montent sur le bâtiment, qui traversent le toit et qui redescendent parce que c'est végétalisé au toit. Alors là, on a fait des grosses analyses, surtout bibliographiques et puis on a pas mal de bases de données aussi au muséum sur lequel on avait bossé. Et on a trouvé qu'il y a pas mal d'espèces qu'on retrouve. On retrouve des fourmis et des araignées un peu partout. Je vous fais ça simple. Mais les toits sont en général très secs, donc limitent beaucoup de coléoptères qui ne vont pas du tout là-dessus. Et les murs végétalisés sont en général très humides. Ils sont tous avec du goutte-à-gouttes. Sans quoi ça ne marche pas. Vous connaissez tous les murs de Patrick Blanc. Ils marchent parce qu'il y a un goutte-à-goutte qui fonctionne en permanence avec des nutriments, etc. Et là, on n'a pas trouvé du tout les mêmes espèces. Il y avait des moustiques. Bon. Voilà. Donc du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes communautés, même peuplement. Donc c'est à revoir. L'idée, ce n'est certainement pas de faire partout pareil, mais c'est d'avoir une réflexion à cette échelle-là aussi de où on va végétaliser des bâtiments, sachant que les collectivités mettent de l'argent là-dedans, en général, d'une part. Et puis comment est-ce qu'on va rester sur... Voilà. Alors il y en a beaucoup maintenant, c'est des potagers plutôt. Pourquoi pas ? Maintenant, on a des substrats, sachant qu'encore une fois, la végétalisation de bâtiments ne remplacera jamais le plein-sol. Ça, j'insiste là-dessus. Je crois que je l'avais marqué tout à l'heure. Et puis, une dernière question à cette échelle-là qui est en cours. c'est un programme qui est mené par le PUCA, le Plan Urbain Construction Architecture, que je dirige avec Alain Pesquine sur le type d'habitat qui permette qu'il soit favorable à la biodiversité. On sait aujourd'hui que, notamment sur l'énergie, on sait que si on regroupe les bâtiments, on a évidemment un intérêt énergétique qui est bien plus supérieur que si on a des petits bâtiments qui sont séparés. Mais ça ne va pas de soi pour des espaces non bâtis, pour des espaces verts, entre guillemets, des jardins ou autres. Et du coup, on est en train de regarder ce qui est le mieux. Alors, pour l'instant, les tout premiers résultats ne vont pas dans le sens qu'on pensait parce qu'il semblerait que la plupart des espaces individuels et des lotissements classiques sont assez favorables à la biodiversité parce que les gens ont tous des petites haies qui gèrent plus ou moins bien et donc, du coup, il y a pas mal d'espèces. Mais on manque aussi pas mal de références sur des habitats beaucoup plus collectifs. Bon, je ne vais pas plus loin, c'est des choses... Alors, les étapes supplémentaires de viser un urbanisme régénératif, j'arrive à la deuxième partie de mon titre, c'est-à-dire que l'idée, c'est de s'inspirer de la nature. Alors, en architecture, c'est déjà fait, les ventilations, etc. il y a pas mal de choses qui existent déjà. Mais là, ce qui nous a intéressés à notre échelle globale de quartier, c'est beaucoup plus le fonctionnement des écosystèmes, de se rapprocher, de recréer en ville des formes d'écosystèmes. Alors, ça ne sera jamais un écosystème naturel, mais s'en rapprocher au maximum, mais à une échelle qui est grande, sur laquelle on va prendre aussi bien le vivant humain que non humain. Alors, derrière, il y avait cette idée un petit peu de durabilité, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis de résilience, mais je ne reviens pas sur le terme qui a été largement présenté tout à l'heure. Et donc, ça, c'est une thèse qui vient d'être soutenue aussi dans mon équipe, Eduardo Blanco, qui était un ingénieur architecte, et qui a travaillé au niveau mondial sur tous les grands projets qui n'ont pas simplement mis de la nature ou de la végétation, mais qui ont pris d'emblée les fonctionnements de l'écosystème sur lequel ils s'installaient pour pouvoir construire leurs projets de logements, de bureaux et autres. Et donc, voilà, je n'ai que trois exemples dont je ne pourrais pas vous développer tout ça comme ça tout de suite. La Vasa en Inde, c'est un projet qui a complètement été bâti autour de la gestion de l'eau. Je suppose que Mahaziza en parlera largement demain. Mais donc, du coup, c'est de se rapprocher du fonctionnement naturel, notamment, il ne suffit pas simplement d'utiliser de l'eau et puis de la rejeter proprement. C'est comment ça peut faire si c'est que le fonctionnement circulaire, comment est-ce que les bâtiments vont être capables d'accueillir et de récolter le maximum d'eau pour que ça soit restauré et réinjecté ? Donc, il y a pas mal d'éléments dedans. Paddox, c'était un peu la même chose, mais il y a beaucoup d'approches d'énergie qui étaient prises en compte et de gestion des déchets, mais ça, c'est des choses qui sont un peu classiques. Et puis, je voulais reprendre un exemple français, quand même, celui de Bretigny, où l'agence Terre a construit le quartier complètement par rapport à un grand... Maintenant, c'est devenu un grand parc, mais qui était un immense marais dans lequel ont été valorisés l'eau, les plantes aquatiques et de marais. Et donc, tout le jeu de nous et toute la gestion de l'eau qui est gérée par rapport à ça et comment les bâtiments vont aussi récupérer l'eau. Je vais pas plus loin, c'est des sujets qui sont complexes, vous vous en doutez qu'on brasse de plus en plus d'éléments, mais en même temps, c'est assez passionnant parce que même si c'est pas des boîtes à outils, ce qu'on veut surtout pas faire, c'est quand même des stratégies qui amènent à réfléchir à la conception et qui poussent un peu plus loin que ce qu'on fait encore. Alors, je suis consultant en urbanisme, donc je peux vous dire encore, bon, il faudrait venir végétaliser, on a construit tout ça dans le quartier, maintenant, il y a des espaces qui sont pas bâtis, est-ce que vous pourriez mettre quelques arbres et des trucs pour faire biodiversité ? Voilà. Donc, du coup, c'est pour casser un peu cet fonctionnement qui continue encore à exister. Alors, j'ai pris juste un exemple sur les écoquartiers parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de cas qui ne sont pas top du tout, mais il y en a quelques-uns qui ressortent un petit peu du lot et j'ai pris celui de Rennes où il y a eu un vrai travail sur le fonctionnement de la friche, du bâti, de la prairie à côté, etc., avant de placer le bâtiment. Alors, j'aime bien, c'est très rapide, c'est juste des flashs un petit peu, un clin d'œil parce qu'on le dit à chaque fois mais attendez, à grande échelle, c'est impensable, la ville est bâtie, la ville est déjà faite, ça a été dit ce matin et tout ça, on ne peut pas bouger tout ça. Mais si, il y en a qui osent, qui vont très loin. Alors, je présente juste deux exemples et il y en a quelques autres. Vous voyez un peu l'ampleur de l'avant après Ultrèche au Pays-Bas, un boulevard que voitures, comment il a été transformé en quelques années, ça ne se fait pas en deux ans, mais comment il a été transformé en voie navigable. Un exemple que vous connaissez tous aussi, c'est celui de Séoul, où il y a eu une entrée de ville énormément liée à l'automobile et ils ont fait aussi ce grand parc urbain avec de l'eau au milieu où on remet de l'eau au milieu. Ça nous interroge sur, alors ça n'a pas été trop abordé, mais sur cette place de la voiture qui a complètement construit notre ville. Et donc, du coup, on ne peut pas, c'est mon sentiment, moi, je n'ai pas le recul non plus de l'historien, mais on ne peut pas dire juste on va juste transformer un tout petit peu, on va passer à la voiture électrique, ça va être super, etc. Je crois qu'à un moment donné, cette transition écologique, alors qu'on prenne le terme ou qu'on ne le prenne pas, elle amène à des cassures dans les fonctionnements. Et je crois que Magali l'a bien dit, là, on va, alors, ce qu'il ne fallait surtout pas dire il y a dix ans, maintenant, on n'ose plus le dire, on va quand même dans le mur. Et donc, du coup, si on n'est pas capable de faire un break à un moment donné et de dire, arrêtons l'automobile, mais proposons tout de suite autre chose, pas en attendant. Le problème de Paris avec ces quatre arrondissements, qui fait crier, évidemment, les Parisiens et surtout les banlieusards, c'est que l'idée, elle est, on va mettre tout le monde piéton, comme ça, c'est super, pour le tourisme. En même temps, voilà, on va avoir moins de problèmes. Ben oui, mais si on n'a pas tous les transports en commun, si on n'a pas toute l'aide qui est derrière, on va off-clash. Je peux vous dire, pour avoir travaillé avec la ville de Rennes sur exactement la même chose, ils ont interdit les bus dans les trois rues principales. Mais comment la vieille dame va aller avec ses courses ? C'est impensable. Comment ? Alors, voilà, l'étape est comprise, mais l'action n'est franchement pas là. Voilà. Alors, pour finir, une dernière diapositive qui résume un peu l'idée, un peu caricaturale, si on veut, mais un peu entière. Alors, avec Edouardot, on a appelé ça des étapes de maturité. La première étape, c'est celle qu'on fait aujourd'hui, qu'on vise aujourd'hui, qui exige aujourd'hui. On végétalise parce qu'on en a besoin pour rendre la ville vivable, il faut qu'on végétalise. On a besoin de respiration, on a besoin de fraîcheur, donc on va planter. La deuxième étape, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Il faut passer à la biodiversité. Continuer à faire que des rosiers, des pétunias et puis des platanes, ça va pas. Il faut qu'il y ait une biodiversité pour que cette ville vivable soit aussi durable et soit aussi intégrée dans son fonctionnement. Alors, je dis en général biorégion, mais bon, je ne veux pas me lancer sur magnanique, etc. Mais bon, quand même, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un fonctionnement écologique régional avec des mécanismes, notamment de dispersion et d'organisation. Alors, moi, je ne parle que des végétaux et des animaux. C'est exactement pareil pour la mobilité. C'est exactement pareil pour l'eau, pour la gestion de l'eau. Et puis, il y a une troisième étape, alors qui est plutôt de la réflexion intellectuelle, certainement. Les Néo-Zélandais travaillent beaucoup là-dessus. Il y a une équipe qui travaille entièrement sur le régénératif, la ville régénérative. C'est comment on peut regarder une ville comme un écosystème. Donc, ce n'est pas juste mettre des petits bouts de biodiversité à droite, à gauche. C'est comment avoir un fonctionnement socio-écologique, alors, socio-écologique, d'abord, comment on ne fera rien sans l'homme, même si je n'en ai pas beaucoup parlé, c'est clair, à la grande échelle. Et on va s'intéresser, évidemment, aux flux, aux précessus écologiques et géographiques. Et puis, on va vers des formes d'autonomie, régénération. C'est aussi comment on va être capable d'avoir... Alors, on parlait de reconstruire la ville sur la ville. Là, c'est reconstruire l'écosystème urbain sur lui-même. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et j'ai mis les trois ouvrages de la collection que je dirige qui abordent largement ces points-là. Mais le prochain ouvrage, c'est sur l'urbanisme régénératif. Donc, je vous conseille de suivre les actualités d'Apogée. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada